Entre deux très fortes averses, le cortège d'environ 300 personnes, personnalités politiques, militaires, habitants d'Auradour, enfants des écoles, ont une nouvelle fois rendu un hommage vibrant aux 642 victimes du massacre. Devant les différents monuments morts, le recueillement, l'émotion, le devoir de mémoire ont envahi la foule. Que ce soit dans l'église du village martyr, place du champ de foire où une minute de silence a été respectée ou encore devant le tombeau des martyrs où une quarantaine de gerbes ont été déposées. Personne n'a oublié, personne n'oubliera. Cette année, aucun membre du gouvernement n'était présent, ni secrétaire d'Etat, ni ministre, ni président de la République. Une absence qui n'a pas pour autant choqué. C'est déjà arrivé d'autres années, c'était le cas je crois en 2012. Cette année c'est une cérémonie intime mais nous avons le préfet qui est le représentant de l'Etat donc ça ne pose bien sûr aucun problème. C'est dommage mais je pense que l'année prochaine, ça sera quand même le 75e anniversaire. Ça sera quand même, c'est les trois quarts du siècle, c'est ce qu'il faut penser. Et malgré les trois quarts du siècle, je crois qu'il faut toujours conserver la mémoire. L'année prochaine effectivement, pour le 75e anniversaire du massacre, nul doute que le cortège de personnalités sera plus étoffé. Sous-titrage ST' 501